Une centaine d'interpellations, un peu plus de 500 verbalisations, les convois dits de la liberté ce week-end à Paris et aux abords de la capitale. Bonjour Jean-Christophe Couvy. Bonjour. Vous êtes secrétaire national du syndicat SGP Police. 7200 policiers étaient mobilisés ce week-end avec un mot d'ordre de fermeté lancé par la préfecture de police de Paris. De votre point de vue, comment s'est déroulé ce week-end ? Oui, écoutez, avant la fermeté, il y avait quand même le dialogue et il y avait aussi la prévention. C'est-à-dire que les gens qui sont montés sur Paris savaient délibérément qu'ils risquaient d'être soit interpellés, soit verbalisés. Donc je pense que le travail avait été fait largement en amont. Après, ceux qui ont bravé cet interdit sont montés sur Paris. Il y avait quand même des manifestations qui étaient autorisées. Mais ce que ne voulait pas la préfecture, et on comprend, c'était un blocage total de Paris, autant à l'extérieur sur le périphérique qu'à l'intérieur avec des piétons. Voilà, donc ça s'est passé comme vous l'avez vu dans les journaux et à la télévision. Là où les manifestations étaient prévues et signées, ça s'est très bien passé. Sur les Champs-Elysées, c'était un peu plus musclé, mais c'est normal vu que les manifestations étaient interdites. Avec notamment des gaz lacrymogènes sur les Champs-Elysées. Hier, en fin de matinée, 81 personnes étaient en garde à vue. Est-ce que vous avez des chiffres actualisés ce matin ? Non, pas à ma connaissance. Après, vous savez, les gardes à vue, c'est des affaires qui sont en cours. Et nous, on donne après ces personnes-là, je vais dire, dans les mains de la justice. La justice qui verra ce qu'elles ont fait. Nous, on fait juste notre travail et on fait respecter la loi. Voilà, donc les policiers ne sont pas là pour embêter les gens. Ils sont juste là pour respecter la loi et les libertés prévues par la loi. Alors, les 7200 policiers qui étaient engagés ce week-end, sont-ils toujours mobilisés ce matin ? Alors, on a allégé le système puisque, j'allais dire, c'est normal puisque, j'allais dire, le dispositif, puisque, a priori, une grande partie de ces personnes est partie sur Bruxelles. On est toujours en vigilance, mais ça sera surtout le week-end prochain. On va encore être en vigilance pour savoir si ça ne va pas se répéter tous les week-ends. Alors, vous évoquez Bruxelles. Il y a également une autre piste, une autre destination qui est évoquée sur la messagerie Telegram, par ces convois de la liberté. C'est la ville de Strasbourg. Est-ce que vous avez connaissance, vous, de ces convois qui iraient vers Strasbourg ? Et si oui, est-ce qu'un dispositif policier est mis en place là-bas ? Effectivement, on se rend compte que les personnes visent plusieurs cibles, entre guillemets, connotées Europe. Donc, il y a Bruxelles, il y a le Parlement européen aussi, il y a Strasbourg. Donc, oui, on a prévu un dispositif et pour l'instant, on est très vigilants. Et on va suivre, effectivement, j'allais dire, le périple de ce convoi de la liberté. Jean-Christophe Couvy, je voudrais évoquer avec vous cette enquête administrative interne qui est ouverte au sein de la préfecture de police de Paris et qui est liée à des images diffusées chez nos confrères de TF1. On voit sur ces images un véhicule de police qui poursuit une voiture blanche dont les drapeaux bleu-blanc-rouge dépassent des vitres. Après quelques secondes, le véhicule s'arrête, il est coincé par celui des forces de l'ordre. On aperçoit alors deux policiers qui sortent de la voiture et l'un d'eux sort son arme qui le pointe sur le conducteur. Comment expliquez-vous que ce policier braque son arme directement sur l'automobiliste ? Écoutez, d'abord, il faut remettre un peu dans le contexte. C'est-à-dire qu'il y a un refus d'obtempérer. Donc, il y a un contrôle routier qui est en amont. La personne freine, veut se rabattre et d'un seul coup réaccélère. Les policiers la prennent en charge. Dès lors, ce n'est plus un contrôle banal. On ne sait pas à qui on a affaire. On ne connaît pas l'intention de la personne. Il y a beaucoup de piétons sur les Champs-Elysées. Il y a des policiers en piétons aussi. Est-ce que c'est une personne qui a des mauvaises intentions ? On ne sait pas. Donc, le protocole permet, et j'allais dire, le policier, le collègue, a très bien agi. Et moi, j'aurais agi de la même manière parce qu'il protège sa collègue qui descend pour contrôler la personne. Il protège son intégrité physique. Et on ne sait toujours pas à qui on a affaire dans la voiture. Pour vous, on est dans le cadre de la légitime défense ? Écoutez, c'est l'article L435-1 du Code de la sécurité intérieure. D'ailleurs, il n'y a pas d'autre texte qui prévoit des sorties d'armes, en fait. C'est très flou. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'encore une fois, le policier, il sort pour figer la situation. La semaine dernière, vous savez, il y a une semaine, il y a une collègue qui s'est fait écraser comme ça sur l'île, sur un contrôle, sur un refus d'obtempérer, un contrôle routier. Moi-même, j'ai assisté en 2020 au funérail d'un collègue qui est décédé à cause d'un refus d'obtempérer. Je peux vous dire, quand vous avez la famille derrière qui suit le cortège avec les trois enfants, ça vous calme. Donc oui, c'est un protocole d'usage. Ça peut choquer, mais vous savez, chez nous, comme on dit toujours, il n'y a pas de petite intervention. On ne sait pas à qui on a affaire et le soir, on veut juste rentrer chez nous et justement, la routine est assassine. Jean-Christophe Couvy, je vous remercie beaucoup. Vous êtes secrétaire nationale du syndicat SGP Police et en direct ce matin sur France Info. Retrouvez toute notre actualité sur Videopolis.com, la chaîne YouTube d'unité SGP Police.